Comment savoir si vous avez du mercure dans votre organisme et que devriez-vous faire si vous en avez ? Le problème avec le mercure, c'est que de nombreux produits de tous les jours en contiennent, y compris certains aliments, de sorte que nous devons réduire au minimum leur utilisation et leur consommation. L'exposition au mercure entraîne une intoxication de votre organisme. Elle affecte principalement le cerveau, les reins et les poumons. Il y a beaucoup de produits autour de nous qui contiennent ce métal lourd si nocif pour la santé. Découvrez dans cet article les symptômes les plus courants de l'intoxication au mercure, ainsi que des lignes directrices pour la prévention et l'élimination du mercure dans l'organisme. Comment savoir si vous avez du mercure ? L'intensité et le type de symptômes que le mercure provoque chez les personnes dépendent de la dose, du type d'exposition et de l'organisme de la personne concernée. Les symptômes sont les suivants, déficience sensorielle affectant la vision, l'ouïe et la parole, manque de coordination, sensations altérées, décolorations roses de la peau des doigts, des orteils et des joues, inflammation et d'esquamation de la peau, transpiration abondante, tachycardie. Augmentation de la salivation, hypertension artérielle, dysfonctionnement rénal, problème de mémoire, insomnie parmi les maladies associées à un excès de mercure dans l'organisme. Nous trouvons, Parkinson Alzheimer, Acrodinia syndrome de Hunter, seule maladie de Minamata. Comment l'éviter ? 1. Méfiez-vous des poissons gras. La consommation régulière de poissons gras de grande taille. L'une des causes les plus courantes d'intoxication au mercure. Nous devons donc éviter les poissons suivants, sommons ton grand macro espadon. Il est important de noter qu'en 2011, la ECOSAN, Agence Espagnole de la Consommation, de la Sécurité Alimentaire et de la Nutrition, a recommandé que les femmes enceintes et les enfants de moins de 3 ans ne consomment pas ce type de poissons. En remplacement, parce que les poissons gras contiennent des graisses très saines et des acides gras essentiels oméga-3, nous pouvons choisir les plus petits, sardines, anchois, macros. On peut aussi manger du saumon s'il est sauvage ou d'élevage. D'autre part, les poissons blancs est aussi un bon choix car ils ne contiennent pas de métaux lourds. Aliments biologiques et sites les moins contaminés Malheureusement, le mercure est présent dans le sol, dans l'eau et dans l'air. Par ce fait, il est difficile d'empêcher certaines quantités de mercure de pénétrer dans notre corps. Cependant, ce qui vous pouvez faire, c'est la possibilité de choisir la nourriture la plus naturelle possible, de qualité biologique, tant pour la viande que pour les légumes. Si vous vivez en ville, chaque fois que c'est possible, faites des promenades ou des voyages dans des environnements plus naturels où vous pouvez faire une pause et éviter la pollution. Autres sources d'intoxication Vous devez aussi tenir compte d'autres sources d'intoxication plus courantes. Thermomètres au mercure Aujourd'hui, les thermomètres numériques sont de plus en plus utilisés. Cependant, ces vieux thermomètres existent toujours, avec le grand risque qu'ils se cassent et nous entrons alors en contact avec ce métal lourd. Ampoule à économie d'énergie Bien que le mercure soit de plus en plus éliminé de tout ce qui nous entoure, Les ampoules à économie d'énergie contiennent des vapeurs de mercure. Cela signifie que nous pourrions les inhaler si elles se cassent brise près de nous. Amalgame dentaire Auparavant, et encore aujourd'hui dans certains pays, les plombages dentaires étaient faits avec des amalgames au mercure. Comme ils sont portés dans la bouche, ils sont ingérés progressivement, surtout lorsqu'on consomme des aliments acides ou très chauds. Cependant, si vous décidez de les enlever, vous devrons le faire avec un dentiste spécialisé dans ce type d'extraction. Sinon, le risque d'empoisonnement est beaucoup plus élevé. Vaccin Certains vaccins incluent le mercure parmi leurs ingrédients comme agents de conservation. Comment l'éliminer ? Le problème avec le mercure est qu'il s'accumule dans notre corps et son élimination est lente et difficile. Son traitement naturel nécessite la supervision d'un professionnel et suffisamment de patience, puisque les résultats ne peuvent être constatés qu'après plusieurs mois. Les produits habituellement utilisés sont les suivants, Chlorella Chlorella pyrénnoidosa Alga au pouvoir détoxifiant. Elle doit être biologique pour ne pas présenter de risque pour notre santé. Coriandre Curcuma Et glutathion Certains minéraux contribuent également à l'élimination du mercure, magnésium, manganèse, cuivre, molybden, zinc. Il aide à protéger la fonction rénale. Contre les dommages causés par les métaux lourds Pendant le traitement sélénium, augmente les niveaux de glutathion. Il existe aussi des médecins spécialisés qui éliminent les métaux lourds en injectant certaines de ces substances par voie intraveineuse. Bien que le traitement soit long et plutôt gênant, il offre généralement de bons résultats.